Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre comment calculer la moyenne arithmétique. Tout d'abord, la moyenne arithmétique représente la valeur d'un ensemble données qui sont répartis ensuite de manière égale. Par exemple, la quantité de neige moyenne qui est tombée par jour pendant une semaine, la moyenne de tes résultats en mathématiques ou le nombre moyen d'élèves dans les autobus scolaires. Voyons maintenant comment calculer cette moyenne arithmétique. Il faut tout d'abord trouver la somme des données, puis nous allons diviser le résultat par le nombre de données. Alors par exemple, si nous avons donnée A plus donnée B plus donnée C, nous donnerons la somme, puis nous allons le diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 3. Voyons le tout dans trois exemples différents. Alors tout d'abord, dans ce tableau, nous avons la quantité d'élèves par autobus scolaire. Alors quelle est la moyenne d'élèves par autobus? Nous allons tout d'abord effectuer la somme du nombre d'élèves dans les quatre autobus, puis nous allons diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 4. C'est donc égal, nous allons faire la somme en premier, qui donne 124, qui sera ensuite divisé par 4, et le résultat final obtient 31 élèves par autobus. Deuxième exemple, voici un tableau qui représente la quantité de neige tombée à tous les jours de la semaine. Quelle est la moyenne de neige tombée par jour? Alors, encore une fois, nous effectuons la somme de la valeur de neige tombée à tous les jours de la semaine, puis nous allons diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 7, dans cet exemple, puisque nous avons 7 jours dans la semaine. Nous effectuons la somme en premier, qui nous donne 35, qui sera ensuite divisé par 7, ce qui nous donne une moyenne de 5. Donc, il est tombé une moyenne de 5 cm de neige par jour. Et voyons un troisième exemple concernant les résultats scolaires, et vous pouvez le faire pour vos propres résultats. Alors, dans l'exemple, pendant l'étape, tu as obtenu 73 % et 84 % dans les tests d'écriture, ainsi que 68 %, 77 % et 80 % dans les tests de lecture. Quelles sont tes moyennes en écriture et en lecture? Commençons par l'écriture. Donc, 73 plus 84 divisé par 2 données, nous obtiendrons 157 divisé par 2, et nous sommes capables d'obtenir en divisant une précision en disant. Pour les thèses de lecture, nous avons 3 données, donc nous allons diviser notre somme par 3, ce qui nous donnera 226 divisé par 3, et un résultat final de 75,33 centièmes. Il est à noter qu'une précision jusqu'au centième est amplement suffisante. Réponse finale, j'ai obtenu une moyenne de 78,5 % en écriture et de 75,33 % en lecture. Vous savez maintenant comment calculer la moyenne arithmétique.